Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin le docteur Djibi Djarate, sociologue. Merci docteur de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là au niveau de Réoumi FM avec vous, avec mon ami Asam. Mais je crois que l'exercice du grand oral ne sera pas très fastidieux pour moi. Non, ça fait toujours peur quand on parle d'oral parce que le plus souvent c'est la dernière séquence avant l'admission définitive. Mais merci pour l'invitation encore une fois et je vous félicite pour la pertinence des thématiques qui font l'objet de discussion le plus souvent dans cette émission et souhaitent une longue vie à cette plateforme. Merci docteur Djibi Djarate, c'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir. Hassan, bonjour et merci d'être là. Bonjour Fatou, c'est toujours un plaisir, c'est partagé justement. Et bonjour à notre invité, mon docteur Djibi Djarate. C'est un plaisir aussi de le reçoir ce matin et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Djarate. Titulaire d'une maîtrise en philosophie, d'un diplôme d'études approfondies en sociologie, le professeur Djibi Djarate est titulaire également d'un doctorat en sociologie et d'un certificat en mécanique moteur. Il est enseignant-chercheur à l'UQAD, le directeur de la recherche de l'IIM, chercheur associé à l'Université d'Evry. Le docteur Djibi Djarate, sociologue enseignant-chercheur-consultant, est l'invité aujourd'hui du Grand Oral. Merci Elisabeth D'Atta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le docteur Djibi Djarate, sociologue. Alors docteur, l'affaire Ousmane Sonko a refait surface avec cette triste nouvelle, le rappel à Dieu du doyen des juges. Beaucoup ont fait le link avec le mysticisme. Quelle analyse faites-vous de toute cette affaire et de la tournure justement qu'elle a prise ? Alors, ce que je peux en faire comme lecture, c'est que nos sociétés sont essentiellement orientées vers un capital spirituel qui met l'accent sur l'islam ou sur le christianisme, mais qu'en réalité nous ne sommes pas encore des parties de nos vieilles représentations animistes. C'est ça que je fais comme première lecture. C'est l'idée qu'au fond, l'islam et le christianisme n'ont pas gommé nos anciennes pratiques animistes. Nous avons continué à penser évidemment que le mauvais sort peut être jeté sur une personne, qu'il y a possibilité d'attenter à son existence, etc. Nous avons possibilité aussi de le promouvoir à travers des pratiques mystiques. Ça, c'est ce que quelqu'un comme Vincent Montel appelle l'islam noir. L'idée qu'au fond, lorsqu'une religion arrive dans un contexte, elle a tendance à faire l'objet d'un syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est toujours un mélange. Et le mélange, des fois, conduit à des confusions. Alors donc, disons que nous sommes dans une société composée en majorité de musulmans et l'autre partie est composée de chrétiens. Toute obédience confondue, donc une société de croyants. Mais nous ne sommes pas encore des parties de nos considérations animistes. Certains ont même considéré que c'est peut-être ces considérations animistes qui constituent le lit à partir duquel se sédimante et se fédère notre véritable unité. En réalité, nous pouvons être, quelqu'un dit, nous pouvons être musulmans ou chrétiens, mais nous sommes tous animistes. Nous sommes tous païens. Donc, nous avons gardé cet arrière-plan et c'est un peu difficile de s'en départir. Et je crois que c'est ce qui fait encore surface dans cette affaire-là. Mais je crois que la deuxième chose, la deuxième lecture, c'est nous ramener, évidemment, à notre état de finitude. Je crois que c'est important, quelque part, que dans nos réflexions au quotidien, que nous nous rendions compte que nous sommes des êtres finis. Si nous le disons, ça doit nous ramener quand même à certaines valeurs fondamentales qui sont des valeurs d'humilité, des valeurs de sobriété, des valeurs de justice, d'équité. Ce sont des valeurs fondamentales pour autant qu'on se dise que notre existence n'est qu'un passage précaire et qu'en conséquence, nous devons toujours mesurer les actes que nous posons au quotidien. Quand je dis mesurer, c'est voir leur impact sur le progrès et sur le bien-être. Donc, c'est un élément qui me semble important. Et puis, dernier élément, c'est un appel, c'est un raffermissement de la paix. Je crois qu'aussi, c'est nous dire au fond que nous ne pouvons connaître le progrès que si et seulement si, il y a la paix, il y a la stabilité dans nos communautés. Donc, chacun de nous est responsable de ce point de vue-là. Nous devons œuvrer au quotidien pour la préservation et pour le triomphe de la paix dans nos communautés. Hassan ? Oui. Dans cette même dynamique, professeur, on parle également de justice divine. Nous sommes très attachés tous, que nous soyons musulmans, chrétiens ou animistes, à cette idée de justice divine également. C'est peut-être un élément aussi fédérateur qui pourrait aussi pousser à une introspection par rapport au comportement de la personne ici-bas. Oui, en fait, c'est cela. Je crois que la notion d'introspection me semble excessivement importante. Au Sénégal, on a très souvent appelé à l'introspection. Si vous vous rappelez bien, après l'épisode du bateau de Yolal, en son temps, le président Wad avait invité les Sénégalais à l'introspection et avait considéré que chacun de nous est dans une certaine mesure responsable de cette situation. si on considère évidemment les comportements déviants qui ont tendance à se développer dans nos communautés et pratiquement dans toutes les organisations, pratiquement dans toutes les conséquences de la vie sociale, on trouve des comportements de type déviants qui ont tendance même à être érigés en normes, en règles. Et c'est pourquoi déjà, dans le mandat, Ousmane Sembène disait que dans la société sénégalaise actuelle, le mandat en son temps, il dit dans la société sénégalaise actuelle, l'honnêteté est en train de devenir un délit. Donc je crois que c'est bien que nous nous rappelions qu'il existe une justice divine et qu'en conséquence, encore une fois, nous devons mesurer l'impact des actes que nous posons au quotidien. Donc je dois toujours dire du bien, je dois toujours faire du bien, je dois toujours me mobiliser autour de ce qui procure le bien à moi et à autrui et à toute la communauté. Maintenant oui, il se peut qu'il y ait des fois des confusions, des malentendus, des erreurs, parce que nous sommes après tout des humains. Mais que l'on se dise en fait que mon intention, la finalité de tous les actes que je pose, c'est pour faire le bien. L'intention droite donne à l'acte sa valeur morale. Je peux me tromper, mais en réalité ce qui était mon intention, c'était de faire le bien, c'était de dire le vrai, etc. Donc je crois que c'est important que finalement nous fassions, comme Hassan l'a dit, que nous fassions cette introspection. C'est important dans ce pays que l'on essaie de se réconcilier avec soi-même. Et je crois qu'à un certain moment, il y a eu une sorte de coupure entre nous et nous-mêmes. Et une coupure, une coupure qui est en train d'être profonde. Il faut reconstituer les choses et nous emparer de notre véritable patrimoine, revendiquer notre véritable âme, notre véritable être. Il s'agit d'être présent. Lorsque Mohamedoukane parlait de présence africaine, ce n'était pas seulement le titre d'une revue, mais c'est l'expression de notre existence dans le monde, dans notre univers. Nous devons être présents et nous devons être présents par les beaux actes que nous posons. Chez les Wolofs, il y a une sorte de sublitude entre la beauté et la bonté. C'est-à-dire que l'éthique et l'esthétique vont ensemble. Quand vous faites un acte qui est bon, on dit que ce que tu as fait, le Rafetla. Rafetla, ça signifie à la fois que c'est beau et c'est bon. Donc je crois que nous devons chercher le beau et le bon en considérant que cela est en phase avec notre patrimoine et ce patrimoine, nous devons le préserver. Il faut aussi, et ça c'est important, que nos autorités qui s'occupent de culture considèrent que la culture, ce n'est pas seulement son aspect folklorique, etc. C'est vrai que c'est important, mais il y a des aspects qui renvoient aux valeurs, qui renvoient à notre raison de vivre, qui renvoient au patrimoine immatériel de façon générale. Et c'est pourquoi quelqu'un disait que la culture, c'est au début et à la fin de tout développement. Il faut que, je crois que cet élément-là est important. Si vous prenez simplement, et je termine avec cette affaire, si vous prenez simplement le cas du coronavirus, pour lutter contre la pandémie, l'autorité a essentiellement mis en avant l'institution sanitaire et l'institution policière. Donc c'était essentiellement le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Culture a été relégué au second plan, on ne l'a pas senti. Or, justement, dans cette affaire, c'est ce ministère qui devait prendre le devant. Il s'agissait de communiquer, il s'agissait de passer par les supports culturels dans les différentes communautés et faire en sorte que les Sénégalais s'approprient l'affaire et développent des comportements qui soient des comportements, comme j'ai dit, coroner responsables et non pas des comportements coroner coupables. Venons-en, si vous avez une relance à Sam. Oui, oui, juste une petite précision, cette prépension dans nos sociétés, penser que à chaque fois que quelqu'un meurt, tout de suite il est gentil, on oublie tout, même si on l'a critiqué avant, on se met à dire du bien. C'est une hypocrisie ou bien c'est un trait de société ? Comment interpréter cela ? Assane, c'est quelqu'un qui sort par plusieurs portes. Mais en fait, c'est important, Assane. En réalité, cher Ahmed Tigansi Al Maktoum, que son âme repose au paradis, affirme qu'au Sénégal, il est plus facile de mourir que de vivre. En fait, c'est ça la formule. En fait, quand vous mourez, voilà, vous êtes parfait, etc. Mais tant que vous vivez, vous devez faire face à des coups et des coups qui viennent de partout. En réalité, c'est parce que nous sommes dans des communautés où la rivalité atteint des proportions excessivement élevées. C'est ça une des transformations. Dans les sociétés sénégalaises traditionnelles, dans les sociétés négro-africaines traditionnelles, la communauté était une famille. Et tous les membres de la communauté entretenaient des relations de parenté. C'est pourquoi on parlait de cœur, la maison de cœur Massard, cœur Ndiaylo, cœur Daoud, c'est la maison de... Donc, ce qui fait que tout le village est composé de membres qui sont conscients qu'ils appartiennent des relations de parenté. Et à ce titre-là, je ne peux faire que du bien à autrui. Me montrer solidaire, me montrer affectueux, etc. Evan Sipritsar affirme dans les Nuer que dans les communautés négro-africaines traditionnelles, on est parent ou on est ennemi. On est parent ou on est ennemi. Alors maintenant, l'urbanisation non contrôlée, la recherche effrénée du profit, l'esprit matérialiste qui est en train de triompher, et toutes ces choses-là combinées, nous installent dans une compétition à mort entre les acteurs. C'est la lutte à mort des consciences pour la reconnaissance. Chacun veut... Comme je dis très souvent, on a peu de choses à distribuer et il y a beaucoup d'attentes. On a peu de postes à donner et il y a beaucoup de requêtes. Et dans ces conditions-là, vous allez avoir la rivalité, vous allez avoir le choc. Et donc, ce choc, malheureusement, se traduit par des coûts qui sont donnés et qui sont encaissés, des propos qui sont malveillants. Vous fréquentez aujourd'hui les territoires digitaux, les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte, évidemment, que c'est des insultes, des injures à tout va. Et vous avez malheureusement des modèles qui sont en train de favoriser des pratiques de ce genre. Parce que si on voit, par exemple, que les gens qui sont au niveau de l'arène politique profèrent des injures, profèrent des menaces, profèrent, etc. C'est comme si, en fait, on est en train d'offrir aux jeunes comme modèle cette animosité, cette méchanceté à la limite. Et si on voit qu'au niveau de l'institution comme l'Assemblée, que des gens se donnent des coups de poing, parce que les images sont là, que les gens s'insultent, donc il faut que les adultes, les autorités fassent attention aux actes qu'ils posent et aux discours qu'ils prononcent. Parce que tout cela va faire l'objet d'une certaine interprétation, notamment chez les plus jeunes, qui vont dire peut-être que c'est la voie la plus rapide, c'est le raccourci le plus efficace qui me permet d'accéder à certains privilèges. Certains, par des insultes, par des cris, par des vociférations, arrivent à accéder des fois quand même à certains postes. Et ça, c'est un problème aussi. Je veux dire que c'est comme si on est en train de récompenser, non pas la vertu, le calme, la sérénité, l'intelligence, etc. Donc, on ne valorise pas ça, mais on valorise l'outre-cudence, on valorise l'intempérance, on valorise la force. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, c'est une société en dérive et qui doit être mise sur un divan. Et c'est cela, en réalité, l'introspection que nous devons faire. La maladie, elle peut être individuelle, mais une maladie peut affecter toute une société. Avez-vous reconnu dernièrement, lors des émoteurs précisément du mois de mars, les Sénégalais, ces manifestations ont provoqué une violence inattendue. Quelle lecture le sociologue que vous êtes a fait de cette situation ? En fait, je crois que pendant longtemps, on s'est faussement enfermés dans des illusions de l'exception sénégalaise. C'est moi, à mon avis, une exception, elle doit se construire. Mais elle ne s'autoproclame pas. On a toujours dit que dans ce pays, il y a des saints qui ont été ensevelis, qui ont laissé un héritage et qu'en conséquence, il n'y aura pas de déstabilisation, que le Sénégalais, c'est la teranga, c'est le calme. On peut tout lui apposer comme fardeau. Il va l'accepter sans problème, etc. Et on considérerait que c'est cela l'exception sénégalaise. Ça, c'est un problème. Je crois que nous l'avons toujours dit. Et des fois, même quand il y avait des situations de violence, on indexait toujours les étrangers. Justement, on a parlé de forces occultes qui veulent déstabiliser le Sénégal. Mais oui, mais il faut commencer par nous-mêmes. Je crois que l'appel à l'introspection dont on parlait, c'est cela qui est le plus responsable. Donc, au lieu d'indexer les autres, il faut d'abord commencer par soi-même. Dans quelle mesure il y a une part de responsabilité qui revient au Sénégalais lui-même ? C'est cela qui est important. C'est le Sénégalais qu'on a vu détruire les biens d'autrui, qu'on a vu insulter, qu'on a vu profiter, faire des menaces, faire des injures, etc. C'est le Sénégalais qu'on a vu. Bon, est-ce qu'il a fait l'objet de manipulation ? Est-ce qu'il a fait l'objet d'infiltration ? Ça, une autre question. Mais je considère qu'il y a d'abord et avant tout la responsabilité du Sénégalais qui est engagée. Et qu'en conséquence, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre en place un dispositif de remédiation. À mon avis, le dispositif de remédiation, c'est d'abord et avant tout l'éducation. C'est d'abord et avant tout le développement de la citoyenneté. Il faut fouetter. Pourquoi je parlais tantôt de la culture ? La vie associative est une réalité au Sénégal. Les gens sont dans des associations diverses, aller dans les quartiers, les femmes ont leurs associations, elles font des activités. Il y a des associations religieuses, les daïres. Il y a des associations sportives. Il y a des associations, etc. En fait, la vie associative est une réalité. Est-ce qu'on utilise suffisamment ces associations pour éduquer les membres à la citoyenneté, par exemple ? C'est des choses comme ça. Et ça, je crois que l'institution culturelle a un rôle excessivement important à jouer. Il s'agit de prolonger l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit aussi de développer des symboles qui permettent de développer le sentiment d'appartenance. C'est important. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les États démocratiques, on parle de citoyens actionnaires. L'État serait une société, une entreprise, et chaque citoyen est actionnaire de cette entreprise. Et le citoyen se dit, puisque je suis actionnaire, mais je dois tout faire pour que mes actions aient une certaine valeur et pour que mes dividendes soient importants. Mais ça suppose qu'il y ait un dispositif de répartition, qu'il y ait un dispositif d'allocation des ressources qui respecte le principe d'équité. Je crois que c'est excessivement important. Cheikh Hamidou Khan avait raison de dire que le développement n'est pas seulement l'accumulation de richesses. Le développement, c'est surtout la répartition équitable de ces richesses. Si la richesse existe et qu'elle est entre les mains d'une petite minorité, malheureusement, c'est un problème, pas seulement pour le Sénégal, c'est un problème qui est en train de faire tâche d'huile dans le monde. Il faut noter qu'au même instant, au Sénégal, on notait des émeutes. On en a noté aussi en Espagne, parce qu'il y a eu un rappeur qui a été emprisonné et tous les jeunes sont sortis. En réalité, c'est un malvivre qui a été exprimé. En conséquence, je crois qu'il faut faire à posteriori maintenant une lecture objective de la situation en essayant de voir tous les facteurs qui ont conduit à cette situation-là et en mettant en place un dispositif systémique, holistique de rémégation. Sinon, on risque de dire, bon, écoutez, c'est passé, c'est fini, etc. On risque d'avoir encore un épisode ou d'autres épisodes qui risquent d'être beaucoup plus dangereux. Donc, il faut s'arrêter à posteriori, réfléchir sur la question en profondeur, voir tous les faisceaux de facteurs qui ont eu à avoir une influence sur le déferlement de la violence pendant une certaine période et mettre en place un dispositif de rémédiation qui soit objectif et qui nous permette peut-être d'être davantage sur le préventif que sur le curatif. Oui, pardon, merci. Docteur, il y a justement cet aspect lié au fait qu'il y a eu les médiations sociales, surtout des hommes religieux, ce qui a certainement posé lourdement sur la balance par rapport au retour un peu du calme et de la paix. Aujourd'hui, comment vous analysez un peu le fonctionnement de cette société avec ces soupapes de sûreté qui semblent fonctionner assez bien, surtout quand il y a des crises majeures ? Est-ce que ça va assez ? C'est une garantie véritablement à la paix sociale ? Oui, alors tout ça pour moi devrait faire l'objet d'une réflexion, ce que j'appelle les aspects à revoir à posteriori. Donc oui, le rôle de la religion, la place de la religion dans le fonctionnement de nos communautés, dans le fonctionnement de nos états. Il ne faudrait pas, mais c'est ça le problème, que l'on fasse recours à la religion dans des situations d'extrême urgence. Quelqu'un comme Téléran dit que quand c'est urgent, c'est tard. Or, vous voyez très souvent, on ne fait intervenir la religion parce que c'est quand même assez tard. Il y a eu beaucoup de casse, il faut le noter. Il y a eu des morts et c'est après coup que là. Donc, comment faire pour se situer encore une fois dans le prophylactique, dans le préventif ? Donc, ça suppose que l'on fasse de la religion une autre utilisation. En 1968, avec la grève qui s'est produite partout dans le monde, au Sénégal notamment, Senghor avait créé un ministère chargé des affaires religieuses parce que lui-même pensait que l'intervention de la religion et en son temps, il y avait des hommes religieux qui étaient particulièrement influents. C'était Serigne Falloumbaké du côté de Touba et c'était Serigne Babakarci du côté de Thuaoud qui étaient particulièrement influents. C'est Dounourou Tal de l'autre côté. Donc, comment les impliquer dans la gestion de l'affaire et conduire à une pacification de la vie sociale ? En 1968. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y a eu d'autres épisodes dans lesquelles les marabouts sont intervenus pour ramener le calme. Dernièrement, cela s'est noté. Mais est-ce qu'on doit continuer à attendre qu'il y ait une situation de violence extrême pour faire intervenir la voie religieuse ? Il faut noter que la religion fait partie de notre vécu quotidien. La religion, comme dit Moss, est un fait social total. C'est-à-dire qu'on peut la retrouver dans la politique, on ne peut pas la retrouver dans l'économie. Mais on a vu des figures religieuses s'investir dans l'activité économique. Activement. Activement, notamment dans le domaine de l'agriculture ou de l'agribusiness, et dans le domaine même du commerce, de l'import, export, etc. Des figures religieuses qui sont dans beaucoup d'activités et qui mobilisent. Moi-même, j'ai fait un texte qui est intitulé le management spirituel dans les entreprises en montrant en fait que des fois la spiritualité peut intervenir dans l'entreprise et booster la motivation des acteurs, par exemple. Donc, comment à partir de ce moment-là utiliser la religion à bon escient ? C'est un capital. Je parlais tantôt du patrimoine immatériel. Nous avons un patrimoine immatériel. Nous avons un capital spirituel. Comment l'utiliser de manière à organiser notre vie sociale selon les plans qui sont conformes, nous, à notre propre être et à notre propre identité, mais qui seraient conformes aussi aux objectifs de développement que nous nous donnons ? Malheureusement, nous avons tendance aujourd'hui au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique à avoir des plans, non pas qui tiennent compte de nos réalités, mais des plans qui sont le plus souvent importés. C'est ça, c'est Edgar Pizani considéré que le développement ne peut pas être importé. Le développement, ça doit être une construction locale. Et une construction locale, c'est tenir compte aussi de nos ressources locales. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Sénégalais donne l'adieu. Et il fait des kilomètres et des kilomètres, des fois des centaines et des centaines de kilomètres pour aller donner l'adieu. Qui est à Touba, qui est à Midina Baye, qui est à Tiohawon, qui est à Sokone, etc. Mais le même Sénégalais, vous signeriez à payer l'impôt ? Alors, qu'est-ce qui fait que le projet Adieu marche très bien et que le projet impôt a des soucis ? Qu'est-ce qui fait que pour faire le rail jusqu'à Touba, dans les années 29, Serine Moustapha Mbaké, qui était le premier khalife de Serine Touba, qu'est-ce qui fait que lui, pendant une période où il y avait une récession économique, tout le monde connaît la crise économique des années 30, il avait fait cet ouvrage excessivement important parce qu'il s'était appuyé sur un capital spirituel très fort, sur des convictions très fortes. Moi, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. C'est comment utiliser cette ressource. Mais malheureusement, je disais tantôt, il y a une rupture. En fait, une rupture avec nous-mêmes, les textes de loi qui régulent nos vies au quotidien, est-ce que ces textes-là sont en conformité avec nos patrimoines immatériels ? C'est un problème. Donc, je crois qu'il y a véritablement beaucoup de choses à revoir. Il s'agit aujourd'hui de nous réconcilier avec nous-mêmes. Il s'agit aujourd'hui de revendiquer notre propre identité. Parce qu'au fond, quand une société n'a pas d'identité, cette société n'existe pas du tout. On a célébré dernièrement les 100 ans de Mokhtar Mou. Moi, je crois que ça devrait être aussi l'occasion de rappeler certains éléments de notre identité. Des éléments de notre identité qui sont à la fois positifs et compétitifs. Parce que nous sommes dans un contexte de compétition. Est-ce que vous savez, madame, que chez les Wolofs, le même mot signifie à la fois arbre et médicament ? Garap. Garap. C'est suffisant pour dire que ces Wolofs-là, dans leur tradition, avaient accordé un intérêt à la protection de l'environnement. Parce que si l'arbre est un médicament, mais je dois le protéger. C'est de cela qu'il s'agit. Si on retourne dans le patrimoine de nos comptes, comme l'orpheline, etc. Mais c'est des vertus de respect d'autrui, de respect du bien public, de la bonne gouvernance, etc. Si l'on se réfère à la révolution dirigée par Al-Mami Souleymane Ball, la révolution Torodo, en 1776 déjà, avec les grands actes qu'ils ont posés avec l'imam Khan et autres, mais c'est aussi des chartes pour l'organisation de la République. Si on relit toutes ces choses-là, mais on se rend compte au fond que nous sommes en train de perdre notre âme. Parce que nous avons un patrimoine, ce que Joseph Kizervo appelle la natte des autres. Nous avons une natte qui a été tissée par nos ancêtres avec des trous qui demeurent. C'est à nous de combler la chose et après, il y aura toujours quelques trous. Mais les générations qui viendront après vont à leur tour avoir des trous à combler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui nous enfermer dans ce complexe qui consiste à dire que tout ce qui vient de l'Occident est bon, donc on n'a qu'à copier ce qu'ils font et nous copions exactement tout ce qu'ils font. Aussi bien sur le plan de nos textes législatifs, de notre organisation institutionnelle, de notre vie sociale, etc. Ça vient de l'Occident, c'est bon. Ça vient de chez nous, c'est bon. Il faut rompre avec ce complexe. Emancipate yourself from mental slavery. None body but ourselves can free our mind. C'est Bob Marley qui chante comme ça. L'esclavage le plus dangereux, dit-il, c'est l'esclavage mental qui consiste à dire que l'autre est supérieur à moi et vous acceptez tout de suite la supériorité de l'autre. Ça, ça constitue un problème. Et je disais tantôt que malheureusement, c'est les autorités qui des fois renforcent ces pratiques. Quand les gens vont en vacances, elles vous diront toujours que j'ai été en vacances à la Côte d'Azur, que j'ai étudié dans telle université européenne, etc. Ça favorise le complexe. On parle de démigration clandestine, mais on ne parle pas souvent de la fuite des cerveaux. C'est une forme d'émigration clandestine. Vous êtes formé ici avec l'argent du contribuable et après vous allez mettre vos talents au service d'une autre communauté. Évidemment, est-ce qu'aussi ici, à l'interne, les conditions sont réunies pour vous permettre d'exprimer convenablement vos talents ? Est-ce que nous ne sommes pas dans une société qui développe une machine à casser des génies ? On a parlé tantôt de cette rivalité et des fois de cette méchanceté, n'est-ce pas, qui fait que quand vous êtes génial dans cette société, vous êtes dangereux. Vous avez des ennemis partout. Vous avez des ennemis partout. Et en conséquence, ils vont vous casser. C'est ça le problème. Regardez bien les performances. Est-ce qu'à un certain moment, je crois que le journaliste m'avait interpellé là, si qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, quelqu'un qui fait une performance ne reste pas dans la durabilité ? Vous pouvez le mesurer. Parce qu'il y a des ennemis. Parce qu'évidemment, on le casse. On a vu des gens qui ont fait des performances sportives, mais c'est juste une performance et ça s'arrête là. Vous êtes cassé après. On peut citer quelques noms. Pour l'olympisme, on peut citer Djaba. Et puis ça s'est arrêté là. Dans le domaine du football, vous trouvez des gens qui sont très bons, mais nous avons une machine à casser des stars. Alors qu'ailleurs, les gens mettent une machine pour construire des stars. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne gagne pas, l'équipe nationale ne gagne pas au football. Parce que les entraîneurs sont attaqués systématiquement à tous les niveaux. On leur fait la guerre. Mais on ne veut pas qu'il y ait un succès. Regardez ce qui s'est passé avec l'entronisation, je mets l'entronisation entre guillemets, de Joe Biden. Il y a une Noire américaine qui a prononcé un poème. Elle n'a que 22 ans. Et tout de suite après, elle est devenue une star aux États-Unis. Elle est devenue une star. Voilà une société qui sait développer, créer, encourager des génies, l'expression de talent. Chez nous, on a l'impression que lorsque Hassan, bon, qui est très bon dans le journalisme, il faut le lui accepter, qui sait faire des analyses qui sont profondes, qui sont fines, qui sont pertinentes, mais c'est l'ennemi à abarquer. Il y a un problème. Je crois que c'est toutes ces choses-là qui doivent faire l'objet d'une introspection. Parce que quand même, une société ne peut pas se développer si on met en place une machine qui détruit tous les talents, qui détruit tous les génies. Oui, oui, mais pas que les gens émergent. Mais personne ne doit émerger. Comment les... Mais le Sénégal ne peut pas émerger si les acteurs eux-mêmes n'émergent pas. N'émergent pas, c'est clair. Donc, programme Sénégal émergent, ça commence par programme Sénégalais émergent. D'abord, oui. Bon, mais voilà. Le président Makissal a soutenu avoir compris le message des jeunes. Et il a proposé de créer un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Il a aussi annoncé des financements, méthode d'ailleurs très décriée. Pensez-vous que c'est la bonne option pour calmer les jeunes ? Déjà, le fait de dire que j'ai bien compris le message, c'est une bonne chose. D'avoir dit qu'il faut calmer la situation, donc de développer un discours de pacification, de rassemblement, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Maintenant, est-ce que les mécanismes qui sont mis en place sont les mécanismes les plus adaptés ? Ça, c'est un autre point d'interrogation. Parce que quand on parle de structure pour l'emploi, on en a toujours eu dans ce pays, franchement. Et ça, depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de structures destinées à la jeunesse, destinées à l'emploi. Mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que les résultats qui étaient escomptés n'ont pas été réalisés. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On note une dispersion des structures. Le travail d'évaluation qui devrait être fait n'est pas toujours fait dans les normes pour voir est-ce que les objectifs qui ont été assignés aux unes et aux autres agences sont des objectifs qui ont été atteints. Moi, je crois qu'il nous faut de plus en plus tendre vers une territorialisation des politiques d'emploi. Je crois que le président l'a dit, maintenant il faut mettre ça en œuvre. Parce qu'au fond, si on considère que l'emploi, c'est des emplois créés par l'État, parce que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois, mais peut-être de mettre en place les conditions qui permettent la création d'emplois. Donc, ça suppose, à mon avis, qu'on se rende compte que dans tout le pays, il y a des niches d'opportunités que l'on peut exploiter. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Dakar. Il ne faut pas continuer à penser que pour créer des emplois, il faut que les gens viennent à Dakar. Parce que Dakar est déjà saturé. Dakar, c'est 550 km². C'est la région la plus petite du Sénégal, qui abrite 5 millions d'habitants à Dakar. C'est-à-dire que vous avez le quart de la population sénégalaise, ou même plus du quart, concentré à Dakar, sur 550 km². Dakar est plus peuplé que le Gabon tout entier. Or, le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 260 000 km². Le Sénégal aussi entre 196 000 et 197 000 km². Une sorte de littoralisation de l'activité économique. Il faut penser, et je crois que le PSE avait parlé de ça, de changement de paradigme. Il faut changer de paradigme. On ne peut pas continuer à tout concentrer à Dakar. Donc, territorialiser la question de l'emploi, ça suppose que l'on dise à Kiedougou, il y a vraiment des niches, il y a des opportunités qu'on peut exploiter. À côté de l'or, il y a beaucoup d'exploitation de l'or dans tout le Falémé, du fer, etc. Et le problème, c'est que l'exploitation de l'or a conduit à la mort des autres activités économiques traditionnelles. C'est ça aussi le problème. Une cannibalisation des activités traditionnelles, des activités économiques traditionnelles, par l'or-payage. Et l'or-payage traditionnel tel qu'il se pratique dans cette localité, avec beaucoup de risques, l'or-payage artisanal, les gens fornent des puits. Des fois, il y a des gens qui meurent. Il y a des cas d'éboulement, etc. Et ensuite, on souille la nature, avec l'utilisation du mercure, des objets excessivement toxiques. Je crois que, et après, Kiedougou, quand même, c'est une zone qui est assez riche en termes de pluviométrie, pouvant occasionner le développement de l'agriculture, de l'élevage et d'autres activités connexes, même du tourisme, avec les chutes de, j'ai oublié le nom de cette localité, digne des félos. Alors, je crois que c'est comment faire pour voir dans chaque localité les innombrables opportunités qui existent et comment mettre en place un dispositif d'exploitation de ces opportunités qui mobilise les fils de cette localité. Je signale simplement qu'en 1996, avec la loi du 22 mars 1996 qui porte sur la décentralisation, on avait créé trois ordres de collectivité locale. Il y avait la région et la région avait son plan de développement régional, que l'on appelait le PRDI, le plan régional de développement intégré. Il y avait la commune qui avait son plan de développement communal, qu'on appelait le PIC, le plan d'investissement communal. Et il y avait la communauté rurale qui a été supprimée par la suite. La communauté rurale avait son plan de développement que l'on appelait le PLD, le plan local de développement. Alors, quand on met en place un plan, c'est pour cinq ans. C'est pendant cinq ans, comment identifier de façon intégrée les différentes opportunités qui sommeillent dans le milieu, comment identifier les acteurs et comment faire en sorte qu'il y ait un croisement entre opportunités et acteurs, développer, exploiter ces ressources qui sont dans la localité, lutter contre le chômage des jeunes et régler le problème de l'emploi. Donc, il faut retourner à ça. Une territorialisation de l'emploi me semble pertinente. Maintenant, est-ce que les mécanismes qui vont être mis en place seront les mécanismes les plus techniques et non pas politiques ? C'est important. Des mécanismes techniques et non pas politiques qui permettront évidemment de faire face à la problématique de l'emploi. Sachant maintenant qu'il faut éviter aussi le superlatif qui consiste à dire que nous allons régler définitivement le problème de l'emploi. Ça, c'est une exagération, c'est du superlatif. Tous les pays du monde ont des problèmes liés à la question de l'emploi mais quand même résorber à une échelle significative la question du non-emploi des jeunes, ça me semble possible, le pays a les possibilités de faire ça si on utilise les voies les plus adaptées nous permettant de lutter contre le fléau du chômage. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le compte oral sur EMI-FM et nous recevons le docteur Djibi Djarate, sociologue, Hassan. Oui, vous allez me dire que je torde un peu le protocole mais il y a des aspirations qui me viennent comme ça. Par exemple, docteur, on a une culture, une société avec des réalités et souvent on nous dit qu'elles sont un peu en porte-à-faux avec l'esprit d'entreprise. est-ce qu'aujourd'hui à nos cultures, nos façons de vivre, de faire vont un peu à l'encontre de ce qui pourrait aujourd'hui être une culture d'entreprise comme on le voit dans certaines sociétés africaines, d'ailleurs au Nigeria, on voit quand même des efforts qui sont faits à ce niveau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, on a ces difficultés-là pour promouvoir l'entreprise du fait effectivement de certaines pesanteurs sociologiques et culturelles ? Mais très bonne question. Dans nos sociétés traditionnelles, anti-coloniales, l'entrepreneuriat était essentiellement une affaire familiale. En fait, les entreprises étaient toutes des entreprises familiales. C'est-à-dire quoi ? Le père, le grand-père et agriculteur, toute la descendance exerce le métier de l'agriculture. Le père et pêcheur, toute la descendance exerce ce métier. Ça se passait comme ça. La famille était un espace de reproduction mais elle était aussi un espace de production. Ça se passait comme ça. Forgeron, etc. Et d'ailleurs, les casques, si vous voyez bien, les casques sont toujours corrélées à l'exercice de métier. Donc, ça ne se posait pas le problème. Il y avait un entrepreneuriat familial qui était très fort. Maintenant, quand le colonisateur est venu, c'est lui qui a créé l'école avec des curriculats qui ne sont pas adaptés au contexte. L'école coloniale était orientée vers une économie qui était une économie de tête. C'est ça aussi le problème. Le colonisateur, il formait des gens dont il avait besoin pour faire fonctionner l'économie de tête. Donc, si vous regardez bien, l'école formait d'abord des moniteurs ruraux parce qu'il fallait organiser l'économie rurale, l'exploiter au maximum, former des vétérinaires parce qu'on avait besoin aussi des produits pastoraux, former quelques moniteurs sanitaires parce qu'ici, il fallait que les gens soient en bonne santé pour pouvoir faire fonctionner l'économie de tête. Donc, le colonisateur, il met en place une école en phase avec l'économie de tête qu'il voulait développer. Premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé du Nigeria. Nous avons un modèle de colonisation qui a mis en place une administration directe par opposition à la colonisation anglaise qui met en place une administration indirecte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le colonisateur français, lui, il assimile les indigènes. Assimile. Il fait en sorte que les indigènes se départissent le plus possible de leur culture et qu'ils développent après un complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Ça, c'était son objectif. Maintenant, quand nous sommes arrivés à l'indépendance, le problème, c'est que nous avons continué à conserver la même école avec les mêmes types de représentations qui accompagnent l'école. Je sors de l'école, je dois être dans un bureau. J'ai honte, après avoir fait ma formation, d'être ailleurs que dans un bureau. Il n'est pas question, après avoir obtenu mon master dans telle ou telle autre spécialité, d'avoir une activité avicole à Sangalcam, etc. Donc, pas question, il faut que je sois dans un bureau. Ça, vous voyez, c'est l'école coloniale qui a fonctionné comme ça et nous avons perpétué. J'ai animé une conférence il n'y a pas longtemps dans une école et ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Je parlais de l'exemple du gardien qui était allé chercher un emploi dans une usine. Donc, c'est quelqu'un qui voulait avoir le poste de gardien dans une usine. Alors, il arrive, on lui dit, est-ce que tu as une adresse mail ? Il dit, j'en ai pas. On lui dit, alors, donc, on ne continue pas les négociations, tu ne peux pas être gardien dans notre usine. Alors, il sort de l'usine découragé, il marche dans une ruelle et il voulait fumer une barre de cigarette. Il se rend compte que sur toute la ruelle, il n'y avait pas de boutique qui vendent de la cigarette. Il dit, bon, écoute, c'est l'occasion, moi, je vais mettre une petite table et je vais commencer par un paquet. L'esprit d'entrepreneuriat. Donc, il dit, je commence par un paquet. Ce paquet marche, il fait un petit bénéfice, il met deux paquets, trois paquets. Et après, il dit, certainement, les gens auront besoin de crédits téléphoniques. Ils commencent à vendre des crédits. Ça marche. Après, il dit, je vends des journaux. Et finalement, il a une grande boutique et cette grande boutique se transforme en un grand domaine commercial. Quelqu'un qui est tutulaire d'un master en comptabilité vient le voir. Il dit, vous avez un grand domaine commercial. Vous devez avoir un comptable et je suis un comptable. Je veux être recruté par vous. Il lui dit, justement, je cherchais un comptable. Je suis prêt à vous recruter. Et le monsieur lui dit, est-ce que vous avez une adresse mail comme ça, dès que je rentre chez moi, je vous envoie mes qualifications, mes diplômes, mon CV. Je vous envoie ça dans ton adresse mail. Et le monsieur lui dit, je n'ai pas d'adresse mail. Il lui dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ce grand domaine commercial sans avoir une adresse mail. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand homme d'affaires du monde, le gars lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce qu'il faut lire dans cette affaire, c'est que simplement, le monsieur, s'il n'avait pas marché dans cette ruelle, il ne serait pas cet opérateur économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne sommes pas connectés à notre environnement. Nous n'arrivons pas à identifier les innombrables opportunités qui gisent dans notre environnement. C'est ça, notre souci. Et nous avons une école qui nous éloigne de nous-mêmes. Seigneur, je suis très fatigué, je suis nain fatigué et j'ai marché depuis le champ du Coq et le morne et bien haut qui mènent à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux marcher dans les ravines fraîches, je veux me promener, je veux prendre ma sieste au pied des lourds manguiers, je veux me réveiller lorsque là-bas à mugir la sirene des blancs et que l'usine verte sur la campagne son lourd équipage nègre. C'est Guy Tirolien qui parle comme ça dans Bal d'or, prière d'un petit enfant nègre. Un enfant qui s'élève et qui dit je ne veux plus aller à l'école parce que l'école est très éloignée. Éloignée géographiquement mais aussi éloignée économiquement et culturellement parce que l'école développe des curriculats qui ne sont pas en adéquation nous avec nos réalités. Premier élément. Deuxième élément, le culte du travail. Est-ce que nous, nous travaillons suffisamment? Est-ce que nous travaillons bien? Est-ce que nous travaillons convenablement? Retournons maintenant à notre capital spirituel dont je parlais tantôt. Dans la Bible et notamment dans la jeunesse. Adam et Ève, ils étaient dans un jardin et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Un jour, le serpent a poussé Ève à manger le fruit et Ève à son tour a poussé Adam à manger. Dieu appelle Adam et Ève il leur dit venez vers moi j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu attendez nous sommes nus. Dieu leur dit comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Jusque-là vous léciez vous ne le savez pas c'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que Dieu vous avait intendié de toucher. Ève dit c'est le serpent qui m'a poussé à manger et Adam dit c'est Ève qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre tu marcheras à plat ventre et tu marcheras de la poussière je créerai une imitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit désormais tes désirs porteront sur ton mari mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance et Dieu dit à Adam puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix désormais c'est à la sueur de ton front. Donc le travail que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fuis pris parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens nous sommes dans le Nouveau Testament Sème Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Dans le Coran Dieu dit je vous ai créé pour une vie de lutte même si le destin existe c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Même si le destin existe cela n'exclue en rien la responsabilité de l'homme qui doit travailler dur pour s'en sortir au quotidien. Et on a vu que toutes les confrères religieuses au Sénégal ont mis l'accent sur le culte du travail. Nous avons des modèles nous avons des modèles Seydina Limamoulaye que son âme repose au paradis a mis l'accent sur le culte du travail et a invité tous ses disciples à s'impliquer dans l'activité de production au quotidien. Voilà il faut travailler il faut vivre à la sueur de son front. Vous allez dans le modèle Mourit Cheikh Ibrephal je crois constituer un modèle constituer un référentiel en termes de travail d'engagement de travail véritablement. vous allez chez Seydin Haji Malik si tous ces enseignements étaient articulés autour de la vertu et autour de la quête licite de l'avoir. Alors je crois qu'à partir de ce moment-là nous avons une base doctrinale idéologique culturelle très forte encore la culture encore la culture vous voyez tous ces éléments dont je parle là sont des éléments de patrimoine immatériel c'est des éléments du patrimoine symbolique dont nous disposons qu'il faut faire triompher chez tout le monde et notamment chez les jeunes pour développer le culture du travail parce qu'à ce niveau-là quand même nous avons encore des soucis dans notre société. La société sénégalaise actuelle est très loin de ce dont vous venez de parler où est-ce que ça bloque pourquoi on n'arrive pas à puiser justement au niveau de ce patrimoine immatériel de Moura Bon on va parler encore de la volonté politique parce que je crois qu'en réalité quand vous accédez au pouvoir vous devez être porteur d'un projet de société ça aussi nous avons nous avons quelques fragilités porteur d'un projet de société d'un projet de progrès de bien-être de justice sociale etc. mais qui reste adossé à nos réalités culturelles dans quelle mesure les réalités culturelles peuvent-elles aider à promouvoir l'activité économique lorsque Max Weber a écrit éthique protestante et esprit du capitalisme il a voulu établir une corrélation entre la religion et l'activité économique éthique protestante et esprit du capitalisme donc il y a une corrélation entre la culture et tout je crois que c'est Senghor qui disait que la culture c'est au commencement et à la fin donc on ne peut pas se déparer c'est ça c'est Serge Latouche dit la culture a deux raisonnances une raisonnance culturelle donc la signification culturelle de la culture il dit c'est le folklore mais il y a une résonance donc une signification culturelle de la culture la signification culturelle de la culture c'est considérer la culture comme quelque chose qui est à la base de toute activité humaine quand on fait de la politique on la fait sur la base de la culture quand on fait j'ai parlé tout à l'heure de l'environnement comment on peut trouver dans le registre culturel des éléments qui sont orientés vers la protection de l'environnement donc la culture devient un fait social total et moi je crois qu'il faut une option politique forte par rapport à cela il faut développer aussi l'éducation dans nos familles ça aussi c'est un autre souci aujourd'hui la famille sénégalaise est en train de s'éclater les supports d'éducation ne sont plus les parents maintenant ce n'est plus forcément l'école seulement c'est aujourd'hui le réseau social qui éduque c'est aujourd'hui la télévision qui éduque aujourd'hui nous avons des productions sur le plan artistique sur le plan théâtral qui ne sont pas toujours en phase nous avec notre identité il faut le dire à un certain moment nous avions dit qu'il faut développer la cinématographie locale parce que nous consommions beaucoup de produits cinématographiques qui nous venaient notamment avec les télénovelas qui nous venaient du Mexique qui nous venaient d'abord de l'Inde de l'Inde etc bon les générations à l'époque nous connaissions tous les grands acteurs indiens Dharmendra etc on adorait ça parce que c'était quand même un peu en phase nous avec nos sensibilités avec nos réalités quand même et après on a eu une provision de télénovelas qui venait d'autres pays du Brésil etc et qui ne sont pas toujours on dit bon il nous faut avoir plus d'indépendance plus d'autonomie en termes de production cinématographique et théâtrale aujourd'hui est-ce que nos produits théâtraux sont en phase avec les attentes de notre dignité de notre identité je ne le pense pas et donc il va falloir à tous les niveaux continuer à faire le travail d'encadrement le travail d'accompagnement y compris aussi au niveau de la presse dans les écoles je m'utilise mieux ça il y a ce que l'on appelle des pôles pédagogiques qui fait que les jeunes collègues qui arrivent les anciens qui étaient là les accompagnent c'est à peu près ça c'est des espaces d'échange en fonction des disciplines vous avez des pôles en lettres des pôles etc et donc vous avez des enseignants qui ont atteint un certain niveau d'expérience de maturité qui peuvent toujours échanger avec le nouvel enseignant qui vient d'arriver et qui a besoin d'être encadré d'être accompagné ça devient de la formation continue lui-même quand il arrivera à un certain niveau il y a plus de jeunes que lui qui vont arriver et il aura la mission de leur donner le flambeau donc en les accompagnant dans les rédactions ça doit je crois normalement se passer comme ça donc une formation continue pour accompagner les nouveaux et pour éviter certains dérapages malheureusement on note beaucoup de dérapages on note beaucoup de dérapages partout et donc il y a nécessité je crois pour tout ça de mettre en place un dispositif de remédiation ça suppose encore une fois que l'on ait le courage d'identifier nos faiblesses l'objectivité de mesurer leur ampleur néfaste sur le développement et la sincérité de mettre en place un dispositif de remédiation adapté je crois que si on le fait il y a possibilité de changer de paradigme sinon on risque de faire du surplace et le surplace à mon avis c'est du recul il ne reste pas beaucoup de temps je ne sais pas si je ne m'oblige il y a cette politique migratoire aussi l'Espagne le Sénégal vient de signer l'Espagne une convention de rapatriement de 400 Sénégalais au moment où on promet la promotion l'emploi des jeunes et l'employabilité des jeunes ça aussi ça pose un problème c'est vrai qu'il y a l'attrait l'attraction de l'Occident mais ça n'explique pas tout il y a aussi peut-être vous l'avez dit tantôt l'échec des politiques de jeunesse mais aussi cette signature cette convention qu'on signe pour le rapatriement des jeunes au Sénégal tout cela ça pose problème c'est une contradiction aussi dans la manière de l'approche en matière de jeunesse en fait regardez bien cette contradiction le Sénégal est un pays qui a beaucoup de terres arables énormément 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 de terres arables sur le delta au niveau de l'Egnaye au niveau du Sougrougrou vous avez oui 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 l'Egnaye toute cette zone là l'Anambé dans le Vélingara etc toute la base casement donc nous avons nous avons des terres arables nous avons des jeunes et nous les laissons partir et après nous importons des produits alimentaires pour survivre il y a il y a une contradiction je ne sais pas si vous avez vu l'image j'ai vu quelque part un vieux qui est assis sous un arbre avec beaucoup de mangue là par terre et qui attend d'être pourri et qui appelle au secours alors au même instant nous importons du jus de mangue du Maroc au même instant nous importons du jus du mangue de l'Arabie Saoudite je signale qu'au Maroc et en Arabie Saoudite il n'y a pas de manguier c'est ça la contradiction c'est ça en fait nous avons des terres nous avons des jeunes et nous importons notre nous ne sommes pas souverains sur le plan alimentaire il y a une contradiction donc les ressources humaines il faut savoir les utiliser à bon esprit il y a eu pourtant quand même des déclarations qui ont été faites à un certain moment on a parlé du plan Reva si vous vous rappelez on dit on retourne vers la terre donc si les jeunes reviennent on les oriente vers la terre mais ça suppose aussi qu'on le mette en place parce que si vous cultivez la terre et que vous restez pauvres il y a un problème aussi il faut valoriser les activités de production et notamment les activités de production agricole au niveau des familles parce que les productions agricoles au niveau rural sont d'abord et avant tout l'affaire des familles je vous ai dit tout à l'heure les champs appartiennent à des familles après maintenant vous avez de grands fameurs qui aujourd'hui ont de grandes emblavures mais d'abord et avant tout c'est les familles ça s'organise autour de la famille or nos cultivateurs franchement il faut voir le prix de l'arachide après la récolte il faut valoriser des choses de ce genre même les légumes ça pose problème même les légumes aujourd'hui oui dans le delta moi j'ai vu hier des gens qui ont dit bon écoutez nous avons des produits mais que faire la commercialisation l'écoulement il y a même une usine de tomates qui a fermé ses portes dernièrement au niveau du wallot donc ça ça pose problème donc il faut organiser le secteur mobiliser les jeunes et que les jeunes se disent que je peux m'en sortir avec l'agriculture je peux avoir une maison je peux prendre ma femme je peux avoir un véhicule et si je veux continuer à étudier je peux continuer à faire mes études je peux avoir des partenaires en fait c'est ça aussi un agriculteur capable d'avoir des partenaires dans les pays limitrophes qui devient maintenant un grand opérateur agricole mais pas seulement quelqu'un donc ça ça suppose une vraie organisation du secteur si vous prenez la pomme d'acajou la noix d'acajou aussi personne ne peut te dire mais l'argent qui est mobilisé avec cette affaire est-ce que nos jeunes là, là, là en profitent véritablement parce que la noix d'acajou est très recherchée très recherchée et par beaucoup de pays et notamment les pays asiatiques qui sont en train de déferler vers le sud du Sénégal à la recherche de la noix et de la pomme et avec la pomme on peut faire aussi du jus moi j'en ai bu ça veut dire que toute cette richesse-là elle doit elle attend d'être organisée et ça suppose une implication c'est pourquoi je disais tantôt nous avons des opportunités qui doivent croiser des acteurs et c'est ce croisement-là que les autorités politiques doivent faire malheureusement jusque-là malheureusement on reste dans des slogans vous dites je développe l'agriculture alors que quand vous voyez le cultivateur bon il est resté misérable il est resté fatigué ce sont ces problèmes qu'il faut régler il faut développer la pêche mais vous trouvez le pêcheur artisanal avec ses moyens qui sont plus ou moins rudimentaires il est très fatigué vous voulez développer l'artisanat aller à Ngaï-Méhe les gens produisent beaucoup de choses en rapport avec le cuir je ne sais pas si vous connaissez Ngaï-Méhe c'est des chaussures c'est beaucoup de choses mais qu'est-ce qu'on fait avec ces pots-là qui traînent partout qui constituent un problème de salubrité publique à la limite même après la tabaski etc toutes ces pots qui sont jetés dans la nature et qui pourraient je ne sais pas moi mettre en place un dispositif de récupération de toutes ces choses mettre au niveau de Ngaï-Méhe et promouvoir cet artisanat local vous avez le mécanicien j'ai été à Tiesse récemment un jeune mécanicien me dit écoute prof moi j'emploie 12 jeunes qui sont dans mon atelier et dans mon atelier dans un atelier de mécanicien vous avez au moins 3 à 4 spécialités à l'intérieur de l'atelier de mécanique oui parce que ce n'est pas seulement le mécanicien vous avez l'électricien vous avez le taulier vous avez le peintre donc ils sont là et ils coexistent donc plusieurs spécialités il en emploie 12 lui et il dit là présentement j'ai des problèmes d'espace parce qu'on va me délocaliser où est-ce que j'ai donc voilà est-ce que les gens pensent à ça voilà des niches qu'il faut développer ce mécanicien là comment l'accompagner comment renforcer ses capacités parce qu'avec les nouveaux véhicules il faut peut-être un petit renforcement de capacité parce qu'il y a un peu d'électronique avec les nouveaux véhicules c'est ça qu'en fait comment les aider comment les accompagner comment faire en sorte qu'il y ait des links entre ce mécanicien et les ONG qui ont un parc automobile installé sur place est-ce que les ONG qui sont à Backel avec des véhicules sont obligés de déplacer leur véhicule jusqu'à Dakar pour de la maintenance etc. alors que vous avez des mécaniciens locaux comment on fait pour former ces mécaniciens locaux quand même les former les accompagner pour qu'ils puissent prendre en charge la commande locale alors ça je crois que nous avons sincèrement plusieurs niches mais il faut maîtriser la cartographie il faut faire le mapping il faut maîtriser la cartographie le problème c'est que nous ne maîtrisons rien du tout c'est ça le problème et quand nous ne maîtrisons rien du tout nous avons une gestion ban tout c'est-à-dire une gestion informelle et affective Justement on va peut-être enchaîner sur le problème des droits de l'homme au Sénégal on a beaucoup de rapports qui ne sont pas forcément favorables il y a l'Union Internationale tout récemment il y a aussi les Américains ils disent il y a la violation des droits de l'homme aujourd'hui comment vous analysez ce qui paraît être une sorte de recul par rapport aux libertés publiques aux droits de l'homme au Sénégal depuis l'avènement de Mokissal alors moi je crois que sur les questions de classement et sur les questions d'indications venant de l'extérieur moi je fais toujours attention parce que les gens intègrent des fois des paramètres qui ne sont pas toujours en face quand même avec notre identité c'est ça le problème quel coefficient par exemple on accorde à la légalisation de l'homosexualité ça c'est un problème pour eux c'est important pour eux c'est certainement c'est un paramètre avec un coefficient très élevé donc je crois qu'il faut faire il nous faut être très critique par rapport à un certain nombre de choses qui nous viennent de l'extérieur mais dans tout contrefait il faut noter que quand même il y a des soucis dans l'implication de l'acteur dans les politiques publiques parce que ça quand même c'est aussi un paramètre important l'état n'appartient pas à des individus à une minorité d'individus l'état est une affaire du peuple tout entier donc il faut que les gens soient informés des grands axes des politiques publiques qui les concernent des fois il y a un problème de communication la deuxième chose c'est qu'on a noté aussi que la justice sur un certain nombre de dossiers n'a pas travaillé en toute indépendance et ça je crois que l'autorité même l'a affirmé que certains dossiers ont été classés par lui-même je crois que là il l'a affirmé dernièrement que des fois il est préférable de régler certaines choses parce que certains acteurs créeraient plus de problèmes même si on les envoie en prison des choses comme ça c'est l'autorité qui l'a dit donc ça sans parler maintenant de l'organisation institutionnelle de la justice quand vous avez le parquet qui dépend du ministère ça c'est un certain nombre de questions qui ont été soulevées quand même et je crois que même l'union des magistrats du Sénégal a tiré sur la sonnette d'alarme en disant que nous revendiquons encore plus d'autonomie bon donc je crois que sur ces questions fondamentales voilà les corps de compte absolument il y a quand même beaucoup de soucis beaucoup de soucis qui nous doivent nous interpeller et nous amener à nous réorganiser je crois qu'il faut réorganiser tout ça être un état moderne je crois que c'est important nous avons la chance d'avoir un leg en termes institutionnels d'avoir un leg fort et c'est ce qui fait un peu la stabilité du Sénégal jusque là il y a un leg depuis Senghor un leg sur le plan institutionnel quand même le Sénégal s'est doté d'institutions relativement fortes nous avons un leg maintenant il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une sorte de patriotisme ou de citoyenneté institutionnelle est-ce qu'on se retrouve dans les institutions qui ont été créées vous prenez le HCCT vous prenez le etc. est-ce que même le Sénégalais lambda vous lui dites quel est le contenu de tel ou tel etc. il risque d'avoir des soucis pour vous répondre donc il faut peut-être toutes ces questions là doivent être réglées il y a des avancées par ailleurs maintenant qui ont été faites aujourd'hui vous êtes interpellé dès les premiers entretiens au niveau de la police ou de la gendarmerie vous pouvez vous faire accompagner par votre avocat c'est déjà une avancée qui me semble importante mais au même instant on note aussi qu'il y a des gens qui sont en détention provisoire qui peuvent durer plusieurs années ça aussi c'est un problème aujourd'hui il y a en prison je vous assure des gens qui ont fait plusieurs années qui n'ont pas encore eu de procès et qui normalement sont encore dans la présomption d'innocence et qui peuvent être acquittés à la fin et qui peuvent être acquittés et après vous perdez on a noté le cas de l'imam de l'imam qui a fait plusieurs années de prison et qui après a été acquitté alors c'est quand même un problème et quand on vous acquitte je ne suis pas sûr qu'il y a toujours une sorte de compensation parce que quand même vous prenez quelqu'un pendant trois ans pendant quatre ans vous enlevez ça de sa vie quatre ans de réclusion et après l'individu sort bon ça va c'est bon nous nous sommes trompés vous n'avez rien fait je crois que ça quand même c'est un certain nombre de problèmes qu'il faut aujourd'hui régler et accorder plus d'écoute aux partis politiques d'opposition à la société civile et aux syndicats je crois que c'est important aussi parce que dans une approche intégrée dans une approche inclusive participative tous les acteurs doivent avoir la voix au chapitre c'est bien qu'on parle de dialogue national qu'on parle de dialogue politique mais le souci encore là c'est des termes de référence partagés par tous les acteurs qui se rencontrent et qui discutent du jeu politique des fois on prend des décisions qui ne font pas toujours l'objet et qui concernent un secteur d'activité mais cette décision n'a pas fait l'objet de suffisamment de consultations avec les acteurs de ce secteur je crois que toutes ces questions là méritent aujourd'hui d'être réglées et qu'on considère que l'homme doit être aussi au centre de toute politique de gouvernement ce sera certainement la dernière question le temps est épuisé la question de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal revient souvent c'est le cas avec ce dernier rapport de Amnesty International beaucoup craignent que ça finisse par passer face à la pression occidentale connaissant bien la société sénégalaise vous pensez que c'est possible ? je suis sûr que la société sénégalaise n'est pas d'accord pour la légalisation de l'homosexualité dans notre éducation les gens sont en train de poser des actes dans nos nouveaux permis on ne met pas sexe masculin ou féminin on a mis genre je crois que les gens sont en train progressivement de poser quelques actes pour contourner une sorte de résistance de refus systématique de la majeure partie de la population sénégalaise par rapport à ça nos croyances nos traditions etc. ne sont pas en conformité avec cette pratique là bon maintenant eux ils considèrent que pour des questions d'équité de justice etc. ça doit être mariage pour tous il faut laisser les gens vivre faire leur choix etc. bon ce qui est valable chez eux n'est pas forcément valable chez nous il n'existe rien de juste dit Pascal et d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat plaisante justice qu'une divière bonne vérité en dessous des Pyrénées erreur au delà ce qui est considéré comme bon quelque part ne peut ne pas l'être ailleurs donc je crois que nos autorités ont bien compris ça maintenant est-ce qu'elles ont les goûts des franches par rapport à cette question je crois sincèrement qu'il faut savoir raison garder la société sénégalaise telle qu'elle fonctionne telle qu'elle a fonctionné jusque là n'est pas d'accord dans son écrasante majorité avec la légalisation de l'homosexualité ça tout le monde le sait merci docteur Duviarté d'avoir été l'invité de ce grand Torah ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau mais tout le plaisir est pour moi surtout que je suis avec mon ami Hassan avec toi aussi tu as été mon ami pendant quelques temps oui c'est toujours rien à changer bon d'accord merci docteur Duviarté merci Hassan merci Fatou ça a été un grand plaisir d'écouter le docteur sur toutes ces questions vraiment c'est important merci beaucoup merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la mise en onde technique on se retrouve samedi inchallah avec un autre invité pour un autre grand Torah alors réécoutez cette émission lundi à 18h passez un bon week-end